Alors salut à tous et bienvenue dans ce dernier exercice de la journée si on a le temps de le faire. L'idée est assez con, c'est le principe d'avoir 20 images 20 secondes. Le but c'était un japonais avec ses étudiants qui étaient énervés que ses étudiants prenaient toujours trop de temps pour les powerpoints, les présentations et autres. Et donc du coup, l'avantage d'avoir 20 images 20 secondes sans texte c'est que c'est plus facile à préparer et ça ne dépassera pas le temps qui est imparti, qui est ici du coup de 6 minutes 40. On va faire 10 images 20 secondes. Ici il faut que je change, j'ai une faute. 10 images 20 secondes. Et donc il nous faut faire cela. Donc je vous montre l'exercice. Encore une fois l'idée c'est de pratiquer github. On va aller sur l'ordinateur de l'étudiant. Hop hop hop. On va copier ça parce qu'il va falloir créer un dossier là-bas. Donc l'idée c'est de pratiquer github. Donc recherchez 10 images que vous mettez dans un google slide. Interdiction de mettre du texte. Donc pas de texte dedans. Les 10 images doivent être significatifs pour expliquer quelque chose. Vous mettez automatiquement 20 secondes si vous le présentez sur le google slide. Une fois que c'est fait, vous allez créer un dossier comme ceci. Et dedans vous allez mettre le lien du slide. Si vous mettez pas le lien public du slide, mettez les images dedans. D'accord ? Ça c'est dans votre dossier. Déposez dans le lien public. Check pas mis. Mais c'est dans votre dossier à vous. Une fois que vous pouvez explorer, ok, on le met sur le github. Le but c'est de pratiquer. Et après on fait une petite présentation où chacun parle 3 minutes sur le sujet qu'il a téléchargé. D'accord ? Donc comment ça se passe ? Je vais sur le pc de l'étudiant. Hop là. Google. Hop. Google slide. Comme ceci. Je vais dessus. Voilà. Ici dans le google slide. Comme ceci. Dans google slide, je vais aller chercher 10 images. Donc on va parler un peu du links. Pas de texte. Links. Erwan. Voilà. Hop. Donc le l'air x Erwan, ça ressemble à ceci. Hop. Alors on va copier l'image. Et de l'une. C'est une société française qui vient dans Kickstarter. C'est un super bon casque. Et de deux. Voilà. Le créateur, c'est Palmer Lucky. Ça ressemble à ceci. À l'intérieur du casque. Hop. Hop. Le créateur, c'est Palmer Lucky. On va essayer de trouver une image. Euh. Non. C'est pas Palmer Lucky. C'est Stan Larocque. Pardon. Larocque. Qu'est-ce que je raconte ? C'est ce gentil gars-là. Yep. Voilà. Hop. 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 Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce casque ? Que la production, elle va pas bien. Ça, on vient de le montrer. Leap Motion, ça se fait avec les mains. Leap Motion. Voilà. Hand. Copier. Hop. Nouveau. Hop. Ça se fait avec les mains. La livraison. La livraison. Des casques. Ce serait peut-être mieux, lui, en train de se tenir là. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas... C'est une image. Ah. C'est vrai que l'équipe, ça pourrait être chouette. Ceci. Voilà. Je rajoute une image. Voilà. Alors, c'est dommage qu'elle soit pas en 16 machin. Donc, je vais essayer de l'étendre un peu en espérant. Mais j'y crois pas trop. Parce que je veux pas non plus renier l'équipe. Mais... Non, ça passe. OK. Voilà. Il nous faut une image en plus. Il nous faut trois. Donc, le lynx, ce magnifique casque de VR. Réalité augmentée. Ah. Peut-être montrer la réalité augmentée dans le noir. Oups. Je crois que j'ai supprimé une image. Non. Non. Apparemment. Donc, l'association française a inventé ce casque et le lynx, inventé par Stan. Ça ressemble à ceci. Il en a les mains. Les livraisons sont en train d'être envoyées, même s'il y a des problèmes. Je voulais montrer le fait que, sur YouTube, ils publiaient pas mal de vidéos. Lynx et Erwan. Comme ceci. Ça crée. Hop, 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 hop. Hop. On va essayer de... Pourquoi est-ce qu'il ne le met pas en grand ? OK. On va du coup en faire ça. Voilà. Hop. Copier ceci. Ah, c'est peut-être mieux de faire les lives. Parce que c'est surtout les lives qui sont intéressants. Hop. Comme ceci. Hop. C'est un gars qui aime bien parler du projet et montrer ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà. En parlant de ça, on peut parler du fait qu'il est toujours en train de faire des recherches de financement. Mais est-ce que ça vaut la peine d'en parler ? Non. Pas à ce poids-là. Peut-être montrer ça, parce que ça va permettre de montrer un peu ce que ça fait. Voilà. Hop, hop. Bon, l'image sera un peu de mauvaise qualité ici. Hop. Est-ce qu'il y a moyen de zoomer dessus ? Non. Hop. 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 C'est pas idéal de faire une petite petite image pour un Google Slide. C'est vraiment pas une bonne idée ce que je suis en train de faire là. Mais bon. C'est pour l'exercice vite fait. Voilà. On peut aller chercher un même ou deux sur Discord. Est-ce que j'ai le Discord ? Oui. Je n'ai pas le Discord du Lanx. Youyouyouyouyouyouyou. Un Discord. Lanx. Erwan. Non. Tu 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 tu. du coup on tombe sur un des miens un de mes vieux de mes vieux projets ah bah du coup je peux prendre cette photo là hop 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 voilà en fait ce qui se passe c'est que je faisais la promotion du lynx c'est pour ça que je me retrouve avec le lynx parce que je suis allé à 2-3 événements pour essayer de promouvoir le casque et ici à côté c'est le créateur de VR Painting Gem qui a une application de VR pour dessiner en VR et c'est au Meet & Build que je l'ai rencontré du coup ce qu'on cherchait c'était le fameux Discord pop hop Discord 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 pitop je crois que c'est celui là ah il y avait une image trop cool ça ça vous a fait trop rire à l'époque hop 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 voilà voilà on est à 10 images hop bon c'est pas idéal le fait que il est pas le bon format mais c'est pas grave on va faire avec voilà voilà donc Pecha Kucha donc 10 fois 20 secondes donc ok on va mettre 10 fois 10 secondes parce qu'ici on a dans une vidéo j'ai pas été passé un tour de dingue comment on fait pour le mettre le diaporama je me souviens plus je crois que c'est dans outils slide view click j'essaie de retrouver je me souviens plus il y a une je crois ah non c'est dans publier voilà on va publier share publicly la page web voilà on va dire que ça change toutes les 10 secondes ici c'est 20 secondes que vous de mettre start slideshow as soon as we load research after non publish are you sure you want to publish yes je prends ce lien voilà on le copie et on va aller dans notre projet alors comment est-ce qu'on fait pour aller dans notre projet bah on va dans le dans notre ordinateur et hop c'est on va aller sur github notre fameux projet local dans mon dossier à moi alors si on va voir le cours un tatatata on le jour un il nous dit qu'il faut créer un dossier qui s'appelle popopop pechacuccia standard xr pechacuccia j'ai juste créé pechacuccia c'est vraiment on va juste faire pechacuccia et puis ah oui standard xr c'est parce qu'on met un nom donc moi ça va être lynx ok donc il faut que je change le cours c'est pas grave tout 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 donc je vais dans mon dossier voilà topic on va pechacuccia 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 comme ceci voilà dessus on va écrire un dossier qui va s'appeler lynxr1 comme ceci voilà et dedans on va glisser le lien alors comment je fais pour glisser le lien je fais ça je prends le lien je le dépose là-bas voilà hop lien url comme ceci vous pouvez mettre le nom que vous voulez ici là 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 et alors tant qu'à faire tant que je suis dedans enregistrer l'image on va le sauvegarder lynxr1 pechacuccia comme ceci on va faire sauvegarder alors ici vous avez le choix entre soit de sauvegarder tous les slides je fais le contrôle A comme ça et vous faites download toutes les images il y a toutes les images je ne sais jamais comment on fait pour exporter toutes les images on va enregistrer en pdf le problème d'enregistrer en pdf c'est que il ne faut pas faire plus de 25 mégaoctets de données parce que sinon ça peut poser problème dans git donc il faut éviter alors notre ordinateur il est ici il est là-bas il est là-bas il est là-bas il est dans pechacuccia dans le lynx on sauvegarde comme ceci attention de ne pas faire afficher que ce soit plus gros que 25 mégaoctets il y a moyen d'aller plus haut mais il vaut éviter donc voilà donc maintenant que j'ai fait ça on peut commit le projet donc c'est-à-dire add mypecha kucha comme ceci voilà je me mets à jour sur les gens et en cliquant sur le petit bouton là-bas voilà donc là je l'ai mis à jour en ligne je ne l'ai pas encore mis à jour sur le projet principal donc je vais aller hop sur sur mon répertoire moi en tant qu'étudiant hop je vais aller ici dire que je vais faire une contribution au projet voilà j'ajoute mon pechacuccia j'attends qu'il valide c'est bon donc là j'ai envoyé ma contribution je vais sur le cours de l'enseignant de l'administrateur pop-up je vois qu'il y a un pull request je regarde le gars me dit qu'il a ajouté un pechacuccia bon je vois pas le fichier par contre c'est commit je regarde ce qu'il a fait add pechacuccia et c'est quoi ? c'est il a ajouté un url je vois pas ah si il a ajouté un pdf aussi ok donc on va valider hop 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 on dit oui c'est bon t'as ajouté un pdf et un url dans le bon dossier j'accepte voilà voilà donc maintenant que c'est accepté normalement dans le projet principal de tout le monde on devrait avoir Eloi pechacuccia le lynx on a l'url on a le pdf donc ici si je fais ceci je chope le lien qui est là hop et que je le copie ici je devrais pouvoir voir son slide alors le lynx est une société française qui a créé un casque de réalité augmentée le lynx est trop cool le fait qu'il ait c'est une société française ça permet justement de rester open source comme vous pouvez voir le casque en fait internet a une vision de rester open au point de montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble de montrer le hardware sachant qu'il y a aussi des 2-3 NDA qu'il ne faut pas publier vu qu'il y a du hardware qui aussi est protégé par la visibilité Stan Laroque que vous avez vu précédemment a créé ce casque qui ressemble à ceci on voit à travers le casque et ça nous permet par exemple de toucher le soleil à partir de la main la main elle est faite avec un partenariat de Leap Motion qui est une entreprise qui détecte les mains qui existe depuis bien longtemps et ça c'est l'équipe de Stan Laroque qui travaille sur le lynx c'est tous les gens acharnés derrière les ingénieurs et les constructeurs et les gars qui font que tout se passe bien le créateur je l'aime vraiment bien parce qu'en fait il fait souvent des lives où il vient dire ce qui se passe ce qui se passe pas bien il reste très franc avec nous il reste très motivé même s'il est toujours en retard et les applications peuvent ressembler par exemple à ça une voiture en réalité augmentée on peut voir le vent qui passe dessus donc basiquement c'est de la réalité augmentée moi j'ai un des casques je l'ai pour pouvoir faire la promotion du casque à travers les événements les hackathons montrer un peu partout comment ça marche c'est un vieux casque tout cassé parce qu'il y a encore des défauts d'usine dedans et on est très fan de Stan on rigole un peu avec lui on se fout un peu de sa gueule à travers des mèmes parce que c'est marrant et donc voilà voilà c'était un petit pecha-cucha de 10 images 10 secondes pour te montrer un exemple ok donc voilà donc en gros l'idée de cet exercice-ci c'est majoritairement évidemment de pratiquer ce qu'on vient de voir avec la GitHub app d'accord le but évidemment c'est de voir si vous avez bien compris la matière de vous faire un peu pratiquer la présentation de vous présenter ce que c'est à Pecha Kucha voir un peu ce que c'est Google Slides voir que tout le monde connait ce que c'est à Google Slides et donc voilà on est en fin de journée s'il reste du temps on va le consacrer à nous à ce qu'on veut à des sujets que vous auriez des questions que vous auriez à priori avec toute la matière qu'on a vue on devrait arriver fin de journée à la fin de ces exercices donc demain qu'est-ce qu'on verra on va voir comment faire un petit peu d'Unity publier un petit cube sur Unity en utilisant GitHub app ce qu'on a appris ce soir on va l'utiliser pour faire un truc en Unity qui est très con très simple donc on va pas chercher à faire quelque chose compliqué on va rester dans la BC on va parler un petit peu des boîtes à outils des choses comme ça enfin on va faire des trucs sympas on se voit dans la prochaine vidéo que le code et le design sautent avec vous passez une bonne soirée